bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce soir c'est live avec mon petit spencer mon titi d'amour voilà qui est venu dans le jardin avec moi alors j'espère que vous allez bien si vous êtes là en direct dites moi si le son et l'image ok je suis donc au troisième live de mon défi 365 live j'espère que vous avez passé un bon week-end pour moi c'était un bon week-end j'ai attaché les cheveux parce que ils ressemblent à rien je les ai lavés ce matin je les ai pas séchés je les ai attachés avec un chouchou et là en fait je ressemble à tina turner bon de quoi je veux vous parler ce soir alors je veux envoyer un message d'amour aux intervenants du festival connexion le premier événement présentiel que je vais organiser qui aura lieu le 20 août en région bordelaises juste à côté de bordeaux à arctique près bordeaux à l'espace calipolis pour ne pas le nommer et je vais envoyer ce soir un message d'amour à tout le monde mais aussi vous partager en quoi ce cheminement que j'ai fait depuis ces dernières années m'amène à organiser un événement qui s'appelle connexion avec un s si vous êtes présent live vous pouvez me faire un petit coucou si vous êtes présent en replay vous pouvez aussi me faire un hashtag replay et puis me mettre un petit mot ce que vous aurez envie de me dire comment vous sentez comment vous allez ce que vous avez passé un bon week-end et puis si vous êtes en replay sur youtube vous pouvez aussi vous laisser des commentaires alors pourquoi j'en suis arrivée à créer un festival qui s'appelle connexion parce que je me rends compte que de plus en plus c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien alors j'ai vécu par le passé beaucoup de problèmes de connexion alors je parle pas des connexions je ne parle pas des connexions internet parce que ça ça continue mais des on va dire problèmes relationnels qui ont fait qu'ils ont eu beaucoup de conflits dans ma vie qui m'ont amené à me poser beaucoup de questions à cheminer énormément et à un moment donné travailler sur mes valeurs et travailler sur ce qui me ce qui avait le plus d'importance pour moi la valeur vraiment numéro 1 la valeur fondamentale pour moi c'est la liberté voilà si je me sens pas libre de de faire les choses comme je les entends comme j'ai envie donc faut assumer aussi ça des fois les choses ne vont pas mais la deuxième valeur la plus importante c'est vraiment les connexions et donc c'est autour de ça que j'ai créé aussi le congrès l'écologie relationnelle et l'édition de cette année va s'appeler connexion possible aussi que le congrès l'écologie relationnelle change de nom et ça c'est ça c'est une autre histoire mais aujourd'hui donc j'ai été identifié sur les réseaux par aurore servanthi le roux aurore le roux que vous connaissez peut-être si vous ne la connaissez pas je vous invite à la découvrir qui a réalisé un clip pour le festival et quand je les ai vu j'ai fait waouh c'était pas prévu j'étais pas au courant elle m'avait pas prévenu la coquine et j'ai reçu à ce moment là quand je l'ai vu je l'ai d'abord vu en story en fait dans ses stories elle m'a identifié puis après j'ai vu en fait que le clip était sur partout sur ses réseaux voilà sous forme voilà de d'un petit clip et là j'ai ressenti vraiment cette connexion cet amour en fait et donc elle le sait mais déjà dit mais je lui redis publiquement aurore je t'aime vraiment énormément ce que tu as fait là au coucou je vois annick annick est là annick la parfaite alors vous pourrez retrouver aussi sur mes réseaux en ce moment il y a le concours des teasers avec annick annick tellement extraordinaire aussi donc ça annick elle fait partie de l'équipe du congrès de la deuxième édition et de la troisième édition j'espère bientôt la voir en vrai lui faire un gros câlin quand elle va venir à paris pour une journée de conférences et donc annick je t'aime aussi en fait je vais dire déjà t'aime beaucoup de monde ce soir je suis assez émue en fait de vous dire ça voilà je voulais ah oui tous ces coeurs merci 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 je les prends je les prends je les prends je les prends je t'en envoie aussi plein de plein de gros bisous jusqu'au québec et voilà donc ce soir je voulais faire une spéciale dédicace à l'équipe du festival connexion mais je fais aussi un gros bisous à toute l'équipe du congrès l'écologie relationnelle quand j'ai vu le clip d'aurore voilà c'était beaucoup d'émotions je me dis waouh j'ai dit oui un gros câlin c'était beaucoup d'émotions de voir le clip d'aurore je me suis dit waouh mais le temps qu'elle a dû prendre pour pour le faire voilà c'est elle m'avait pas prévenu j'ai découvert ça et je le trouve vraiment génial ce clip je vais vous mettre le lien en description pas en description en commentaire parce que là juste avant j'ai essayé de le mettre en description mais en fait ça m'a pas ça me faisait apparaître une vignette et je pouvais plus prendre un direct donc je vais vous le mettre en sinon vous allez sur sur mon profil d'ailleurs il y est puisqu'elle m'a identifié ou sur le profil d'aurore et donc c'est vraiment c'est ça qui m'anime en fait aujourd'hui c'est de créer des connexions mais en fait je vais vous partager vraiment quel est le mon pourquoi vraiment derrière et je sais pas si on pourrait durer une mission de vie j'en sais rien mon chien il écoute encore regardez il est très très attentif il bouge pas hier c'était pareil quand j'étais en live il vient se mettre à côté ça m'arrivait aussi des fois de tourner des vidéos de stories dans le jardin et puis il vient se coucher à côté il a eu un an jeudi voilà mon petit spencer et et donc oui ce que je voulais vous dire c'est mon pourquoi derrière en fait il est déplacé pourquoi en fait c'est vraiment oh il grogne tu grognes spencer pourquoi pourquoi ça veut pas filmer oui tu dis bonjour non ça veut pas ça me dit de tourner le téléphone le pourquoi vraiment qu'il ya derrière c'est que depuis quand même deux ans là un peu plus deux ans on vit vraiment une situation mondiale qui est qui finalement moi je me rends compte qui n'a fait que ressortir en fait ce qu'on pouvait vivre à l'intérieur ressortir des choses que l'humanité vivait pour un petit peu comme si alors tout le monde sera pas d'accord avec moi mais c'est ma vérité je vous demande pas de la partager j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé nous a amené à nous poser de vraies questions à faire des choix chacun a fait les choix qu'il a qui l'avait à faire et moi par exemple j'ai eu des moments de j'étais dans le jugement aussi que d'autres ne fassent pas les mêmes choix que moi et je sais que ce que ça m'apprend à moi en tout cas et là c'est vraiment quelque chose qui me fait grandir en tant qu'humaine c'est de sortir de ce jugement et vraiment de j'en parlais déjà hier dans le live d'hier que ma vérité c'est ma vérité c'est ma façon de voir de voir un fait une actualité et que c'est mon interprétation et c'est moi qui le vois comme ça et que je dois aussi apprendre à ne pas juger quand l'autre ne fait pas les mêmes choix que moi on n'a pas la même vision de cette réalité de cette actualité et que c'est chacun chacun sa réalité moi ça me fait vraiment grandir ça en fait de vivre cette période là et de me dire que ce qui me fait le plus de peine en fait c'est la division c'est vraiment le fait que les gens se divisent que les gens se jugent et c'est vraiment contre ça que je veux lutter j'ai beaucoup travaillé avec mon coach françois gaudreau sur la mission en fait de mon entreprise la clarté le positionnement etc pour ça qu'on travaille aussi en ce moment le la clarté du nom du congrès est vraiment ce qui en est ressorti c'est contre quoi je lutte contre la division en fait moi ce que je veux plus que tout c'est de créer des connexions entre les gens dans le respect de la différence dans la bienveillance et qu'on apprenne en fait à ne pas juger l'autre qu'on apprenne à connecter avec les autres même si on ne partage pas les mêmes opinions même si on n'a pas la même vision mais qu'on prenne en considération l'autre dans sa vérité et que notre vérité ce n'est que notre vérité j'ai l'impression de redire la même chose qu'hier mais en fait parce que c'est je trouve la chose la plus importante et moi c'est ce qui m'anime au quotidien et c'est vraiment c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans tout ce que je propose et je me rends compte et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir c'est que moi en tant qu'humaine ce que j'ai envie d'être c'est une personne qui ne juge pas les autres c'est une personne qui a envie de connecter avec tout le monde mais peut-être que des fois il y à des gens je me dirais pour l'instant on va limiter la connexion parce que soit je sens que ça me fait trop de mal ou soit je sens que je suis pas prête à accepter certaines choses ou aussi parce que des fois il faut aussi poser des limites parce que vouloir être bienveillant vouloir être dans le non jugement ça veut pas dire tout laisser faire ça veut pas dire laisser les autres nous faire du mal ça veut pas dire ça c'est vraiment ça que j'ai envie de de vous partager ce soir c'est vraiment ce cheminement que j'ai fait depuis plusieurs années et de me rendre compte que cette période commence à faire nuit dans le jardin il est 22h15 au moment où je vous parle là cette période là fait penser aux paroles d'Arnaud Rioux qui disait récemment dans une entrevue dans un facebook live sur des éditions Très Daniel non c'était pas là je crois qu'il a dit enfin bon peu importe qui disait je déteste cette période et en même temps je l'adore en fait moi je ressens la même chose en fait je la déteste dans un sens parce que par exemple mon conjoint n'a plus de travail donc je vais la détester effectivement cette période dans un sens où ça nous challenge beaucoup ça nous amène à être aussi dans une situation assez stressante quand même je vais pas le cacher savoir voilà est-ce qu'il pourra un jour reprendre ou pas son travail pour ceux qui savent pas et les pompiers suspendus puisque n'ayant pas répondu à l'appel de l'injection donc forcément ça nous amène un certain stress donc dans un sens je déteste cette période et dans un autre elle nous amène tellement à faire des choix elle nous amène tellement à savoir ce qu'on veut elle nous amène tellement à nous positionner mais pas dans le sens prendre position mais nous nous positionner notre positionnement qu'est ce qu'on veut en fait pour nous pour nos enfants pour les autres pour le monde je crois qu'en fait c'est dans ces moments là de contraction que on se révèle peut-être je crois pas qu'on change mais je crois juste que ça nous amène à nous poser les bonnes questions et donc amener les réponses qui sont les nôtres qui ce n'est que notre réalité on revient toujours au même c'est nos réponses à ce moment là donc la connexion c'est vraiment moi une de mes valeurs phare et justement vous qui êtes peut-être encore là en direct ou ce qui est sera en replay tu aimerais bien savoir quelles sont vos valeurs phare en fait qu'est ce qui qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous drive au quotidien qu'est ce qui vous fait vous dire que ouais qu'est ce qui vous met des étoiles dans les yeux en fait moi quand je vois on n'est pas encore au 20 août on n'est pas encore au 20 août le festival cette première édition n'a pas encore eu lieu mais déjà rien que toute la préparation la connexion qui se crée entre les intervenants alors tous les intervenants du festival connexion ont été intervenants soit dans la première soit dans la deuxième édition du congrès d'écologie relationnelle ça c'était une c'était sauf valérie valérie maillet mais qui m'a assisté voilà depuis le début donc elle fait partie du congrès d'écologie relationnelle mais n'était pas intervenue en tant que conférencière et je quand tu vois cette connexion qui se crée alors quand c'est pour les congrès la connexion qui se crée mais en fait à un moment donné c'est oui on est j'aime pas dire du virtuel parce que vraiment pour moi ce sont des choses réelles qui se passent mais c'est des connexions on va dire sur le web et là il va y avoir une connexion qui va se faire en physique quoi ça va être top et en plus du coup on va pouvoir manger on va pouvoir manger des choses ça ça va être top pouvoir manger des choses non mais parce que j'ai je voulais absolument ça soit voilà aux petits oignons en fait pour les 50 festivaliers qui vont par la chance de participer à cette première édition donc à côté de bordeaux et donc j'ai trouvé un traiteur un traiteur végétarien pour satisfaire tous les gourmets avec aussi des des propositions sans gluten et puis un traiteur qui fait du zéro déchet une démarche éco responsable donc avec des avec des la vaisselle pas jetable mais qu'ils vont récupérer ensuite alors en plus pour vous dire la petite histoire puis après je vais vous laisser parce que je vais finir vraiment dans le noir pour vous dire la petite histoire donc je choisis un traiteur donc sur bordeaux mais le festival est sur arctique près bordeaux c'est ça touche bordeaux mais c'est pas bordeaux quoi et et donc je leur demande donc il y avait possibilité soit d'avoir donc ils livrent dans des contenants qui récupère c'est de la vaisselle voilà qui l'allocation de vaisselle en fait et ou alors il y avait l'option au carton recyclable quoi donc moi je choisis l'option éco responsable avec la vaisselle tout ça et puis ils me disent ben malheureusement ça va pas être possible parce qu'en fait comme on livre en vélo tout ça nous ça nous impose comme vous n'êtes pas sur bordeaux ça nous impose de revenir ça va faire des frais livraisons et puis c'est pas intéressant pour vous ni pour nous tout ça je dis ok d'accord mais si moi je vous ramène la vaisselle lundi en fait si je vous ramène tout le lundi est ce que c'est ok pour vous parce que moi ça me dérange pas quoi de vous les ramener dans ce cas là ça évite et donc il me dit ah ben c'est top oui on peut faire comme ça et et ça c'est aussi d'avoir je suis vraiment dans le noir d'avoir certaines valeurs et puis d'aller d'aller jusqu'au jusqu'où on peut voilà si j'avais pas pu je l'aurais pas fait quoi enfin tout cas voilà tout ça pour vous dire que ce festival en présentiel il y aura un traiteur végétarien le midi le soir c'est un food truck de soufis et de de pokéball voilà qui sera à disposition alors le déjeuner le cocktail déjeunatoire est compris dans le prix le food truck ce n'est pas compris dans le prix mais il y aura le food truck à disposition et j'ai vraiment hâte de créer cette connexion avec les intervenants avec les festivaliers et participants ça va vraiment à top j'ai une mobilette qui passe tu l'as laissé passer parce que c'est possible ça fasse du bruit voilà ça y est elle est passé donc je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très très belle soirée ou journée suivant l'heure pour ceux qui vont me regarder demain matin ils vont pas comprendre pourquoi je suis dans le noir allez je vous souhaite une belle soirée prenez soin de vous ah j'habite à la campagne mais à la campagne il ya aussi des des ados des jeunes adultes je sais pas qui s'amuse avec leur mobilette donc juste vous dire un gros 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 je t'aime à aurore le roux et puis aussi à emmanuel prunier stéphanie hervé ni karch c'est une boîteux valérie maillet tour ni plutôt piusso katia jovin j'espère que j'en ai oublié aucun je pense en tout cas je les ai tous nommés j'espère j'ai oublié personne je suis en train de faire le tour de marou emmanuel stéphanie dominique aurore celine valérie katia oui c'est bon j'ai oublié personne allez passer une bonne soirée puis je vous dis à demain bisous bye bye prenez soin de vous